Merci. J'ai compris. Pour d'abord mettre sur pied cette initiative que je trouve excellente, je trouve que c'est une très bonne idée dans le temps Zoom. J'avoue que ça fait quand même un petit peu bizarre en tant que conférencier de faire une conférence grand public sans vous voir. Donc, c'est vrai qu'avoir les visages sur les vidéos, c'est pas mal. Et puis, donc, merci à la fois d'avoir mis sur pied cette conférence et à la fois de m'inviter pour la inauguration. C'est un honneur, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. J'espère que vous n'allez pas regretter de ne pas être devant Netflix et de regarder les passions de la vision naturelle, de la vision artificielle, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ce que j'appelle vision naturelle, ce sera la façon dont le cerveau analyse de façon naturelle, on va dire, l'information, le flux lumineux qui arrive dans le cerveau. Et la vision artificielle, ça va être de quelle manière on pourrait redonner la vision à des personnes qui seront en cécité, ou en base vision. Et est-ce qu'on peut artificiellement réinjecter une information visuelle dans le cerveau ? Donc, c'est en gros ce que j'ai essayé de traiter dans l'heure. Donc, j'ai fait une slide et j'ai préparé des slides pour le grand public. Donc, mes amis que je vois qui sont experts vont devoir être patients. Alors, dans cette première slide que vous voyez, vous voyez sur la droite, une image, un dessin qui a été fait par René Descartes. Et je mets ce dessin parce que c'est assez surprenant ce que, je ne sais pas où mettre des vidéos, ce que René Descartes a fait. Parce que quelque part, juste sur la base de la dissection de Maccabée, il a compris que l'information visuelle arrivée dans les yeux était envoyée dans le cerveau par des nerfs optiques. Et à la fin, proposait à cet endroit-là, qui est une sorte d'écran dans lequel l'information visuelle était projetée, et sur laquelle ces petits trucs ici, qui en fait s'appellent la glande pinéale, qu'il prenait pour le siège de la conscience. Ce n'est pas vrai. Il prenait le siège de la conscience, il pensait que c'était une sorte de monculus, de petits hommes qui simplement regardaient la projection d'informations qui étaient extraites du monde extérieur et projetées à l'intérieur du cerveau. Et donc, une conscience intérieure allait simplement lire et décoder. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais certaines informations sont intéressantes dans cette proposition de René Descartes. Et entre autres, l'information de… plutôt la notion de représentation de l'information. L'information visuelle pouvait être extraite dans le monde extérieur et représentée au sein d'un écran, d'une carte qui permettrait de représenter des informations pertinentes qu'un autre élément allait décoder. Bien sûr, cet élément-là n'existe pas, mais vous allez voir que cet élément de représentation existe. Et il n'y en a même pas qu'un, il y en a beaucoup dans le système visuel. Alors, attendez. Alors, je ne vois pas le titre. Attendez, je ne sais pas comment vous faites ça. Je vais vous laisser. Voilà. Alors, le titre, c'est « Voir est un défi ». Effectivement, on peut se dire dans la vie de tous les jours que la vie est quelque chose d'extrêmement naturel, extrêmement simple à mettre en place. On ne se rend pas compte de la difficulté des choses que l'on peut faire et que notre cerveau opère pour générer une vision aussi simple que ça. Et je vais juste vous donner quelques exemples de ce défi. Le premier est un exemple de transparence. Parce que moi, en même temps, j'ai mon fils à l'épargne. Vision de transparence. C'est-à-dire qu'on est capable de voir, par exemple, si on regarde ces poissons sur une surface le long de la lac, on peut voir les poissons qui nagent dans le lac, et on peut aussi voir par transparence l'image reflétée d'un arbre, les reflets de la lumière sur les vagues. Et on n'a absolument aucun problème à voir, en fait, ces deux plans, le plan des poissons et le plan de la surface de l'eau, en parallèle l'un au-dessus de l'autre. C'est-à-dire que dans certains endroits, en fait, au même endroit, on va avoir deux informations qui vont être totalement entremêlées. Et ça me paraît extrêmement simple à faire. Mais si on doit réaliser ce genre d'opération, par exemple, avec un ordinateur, faire une vision assistée par ordinateur, les ingénieurs qui voudraient développer ce tel algorithme auraient beaucoup de mal à le faire. C'est extrêmement difficile. C'est un vrai défi à relever. Un autre défi est simplement que, dans la vie de tous les jours, l'information visuelle, elle est répartie sur de nombreuses échelles spatiales, temporelles. Elle est fragmentée en plein de petits morceaux et distribuée sur l'ensemble de la scène. Et pourtant, on n'a aucun problème à en faire un tout cohérent. Donc là, si par exemple, vous êtes en train d'essayer de survivre votre enfant qui est en train de tourner sur ce manège dans une foire foraine, cette foire foraine, et en fait, il y a vraiment mon fils quelque part, vous devez être capable de prédire qu'il va disparaître derrière ce pôle, mais réapparaître un certain moment après le pôle, que vous devez être capable de prendre en compte le fait qu'il y a une rotation, mais en la fois une translation dans ce mouvement-là, pour être capable de suivre et de prédire où Vente en France sera, afin de pouvoir regarder s'il pleure ou s'il ne pleure pas, ou s'il est heureux. Ça, ça paraît simple, mais sur le plan des analyses que le système doit faire pour réaliser cette prédiction, c'est extrêmement compliqué. Rien que l'information disparaisse derrière un pôle, elle réapparaît derrière. Donc, être capable de faire cette prédiction, il faut qu'au moment où l'information disparaît, on ait déjà calculé une information de vitesse, de direction, et qu'on soit capable d'estimuler la durée dans laquelle ça va disparaître, où est-ce que ça va réapparaître, mais sachant que l'ensemble bouge, vous comprendrez que c'est extrêmement compliqué. Je prends juste un troisième exemple, il y a un exemple de ce qu'on appelle le mouvement biologique, qui, moi, me frappe toujours, c'est que là, si vous regardez, vous voyez sans aucun problème deux personnes qui marchent en sens opposé. Pourtant, si vous réfléchissez à ce que vous voyez, vous voyez pour chaque personne simplement huit points en mouvement. Ces huit points en mouvement sont totalement suffisants pour vous pour non seulement détecter que c'est une personne qui marche, la direction, vous voyez les bras, vous voyez les jambes, vous voyez la posture. Le nombre d'informations, la quantité d'informations que votre système visuel possède pour faire cette analyse est ridiculement basse. Quelque part, l'information était totalement dégradée. Pourtant, on n'a absolument aucun problème pour réaliser cette opération. C'est ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Lorsque vous regardez quelque chose à travers un feuillage, par exemple, l'information va être entrecoupée systématiquement. Et si vous arrivez à faire une intégration dans l'espace et dans le temps, vous êtes capable de retrouver cette information de façon cohérente. C'était juste pour vous donner quelques exemples des défis. Il y en a beaucoup plus, bien sûr, que les défis auxquels notre vision doit faire face et qui nous semblent être facilement. Je pense que cet exemple-là de corrélation spécifique-temporelle avec ces deux personnes qui marchent dans les sens opposés reflète à quel point notre système fait des opérations extrêmement complexes. Alors, voir est aussi un défi, non seulement parce que l'information dans la scène extérieure est complexe, mais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour l'extraire. Si on demande à des gens de regarder cette scène naturelle, par exemple ce lac, avec les arbres, et puis on demande simplement de la regarder pendant quelques secondes, on se rend compte que toute personne va réaliser une série de saccades à raison de quelque chose comme 4 ou 5 saccades par seconde qui sont dénotées ici par ce petit plus. Le petit plus correspond à la position de votre fovea qui va être déplacée dans différentes positions pendant une seconde. Ça, c'est une personne qui a fait une série de saccades totalement naturelles. Dans ce petit cercle-là, on va dire que c'est un cercle qui représente ce que vous voyez par exemple un neurone dans votre système visuel. Ça correspondrait à ce qu'on appelle le champ récepteur. Toute stimulation à l'intérieur de ce champ récepteur va générer une réponse de votre neurone. D'accord ? Et les champs récepteurs, on le verra plus tard, ils sont toujours fixes par rapport à la position de votre œil, de votre rétine. Donc, quand votre œil va bouger, le champ récepteur va bouger avec. Alors, ce que ces auteurs ont simplement fait, c'est qu'ils ont regardé qu'est-ce qui tombait comme information dans le champ récepteur. Alors, on va dire qu'on est à temps zéro, on montre l'image, la personne fixe à cet endroit-là et voilà ce que voit notre champ récepteur. On voit qu'il y a une certaine luminance de 1000 candelas par mètre carré, un certain contraste. D'accord ? Lorsqu'on va réaliser la saccade, on va changer de position, l'information dans le champ récepteur change. Je vous invite donc à vous concentrer sur cette partie de l'image et ce que vous allez voir, c'est à quel point l'information change complètement. Là, vous voyez l'ensemble des saccades qui ont été réalisées en une seconde ou deux. Et vous voyez que l'information qui va arriver dans ce champ récepteur change dramatiquement en une seconde. Vous allez avoir des informations qui changent de plusieurs ordres de grandeur en termes de luminance, en termes de contraste et aussi en termes d'orientation. Vous avez vu que de temps en temps, vous avez des arbres carrés qui ont des orientations différentes, des fréquences spatiales. Enfin, énormément de choses changent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, notre système, au final, a quelque chose comme 200 millisecondes pour extraire une information pertinente du monde visuel extérieur qui lui-même est extrêmement complexe. Vous l'aurez compris, ça nous paraît extrêmement simple, extrêmement facile, mais derrière, les mécanismes qui sont mis en jeu relèvent de nombreux défis. On ne va vraiment pas tous les voir, évidemment, dans cette présentation aujourd'hui, mais j'essaie juste de vous dépeindre un petit peu dans les grandes lignes comment le système visuel extrait de façon efficace cette information. Évidemment, vous l'aurez tous deviné, tout commence dans la rétine. Si on fait un zoom sur l'œil, je ne vais pas parler du tout de ce qui se passe en avant de l'œil, il y a tout un système optique dont le seul objectif est d'aller mettre sur le plan focal l'information qui est en train d'être regardée par l'œil sur le fond de l'œil et le fond d'œil est lui-même tapissé d'un réseau de neurones. La rétine, c'est déjà un réseau de neurones, ça appartient déjà au système nerveux central, donc on a déjà un bout de notre cerveau qui se trouve au fond de notre œil et qui correspond à la rétine. Donc, toute l'information visuelle est extraite par ce système optique et mise sur le plan focal au niveau de cette rétine. Si on fait un zoom dans cette rétine, on se rend compte qu'il y a un épithélium pigmentaire qui arrête la lumière au bout et là, tout ce que vous voyez, c'est une mosaïque de photorécepteurs qui tapissent le fond de notre rétine. Donc, l'information est... Excusez-moi. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on peut maintenant avec les outils en ophtalmologie aller visualiser directement en fond d'œil la mosaïque des photorécepteurs que l'on a dans le fond d'œil. Donc, ça, c'est avec ce type d'outil qui existe et qui est commercialisé en France. Vous pouvez directement aller voir le fond d'œil et vous pouvez faire des zooms. Les petites tâches que vous voyez ici correspondent à des photorécepteurs chez un homme qui est simplement en train de regarder ici à l'intérieur de cette image-là. Donc, cette mosaïque remplit l'ensemble du fond de l'œil et la lumière qui va traverser l'œil va arriver sur ces photorécepteurs et qu'est-ce qui va se passer sur ces photorécepteurs ? C'est à ce premier endroit magique où l'information lumineuse sous forme de photons va être transformée en information nerveuse. Ce petit moment-là est dû à des canaux. Donc, ça, c'est un grossissement sur un de ces photorécepteurs à des canaux qu'on appelle des opcines qui sont extrêmement utilisés maintenant en recherche qui ont cette particularité d'être sensibles à la lumière. Donc, pour une certaine longueur d'onde, pour une certaine énergie de lumière, ces canaux vont changer de conformation et vont, par des mécanismes intérieurs, ouvrir des canaux qui sont sur la surface des photorécepteurs et comme ça, il va y avoir des flux ioniques qui vont sortir ou rentrer dans la cellule dans le photorécepteur et qui vont exciter ce photorécepteur. Donc, il faut savoir que tous les neurones se parlent entre eux par une communication électrique et ces dépolarisations électriques qui leur permettent de communiquer d'un neurone à l'autre sont initiés dans le photorécepteur grâce à ces obscines qui sont capables de traduire l'information lumineuse en information nerveuse. Donc, sans ces obscines, on serait totalement aveugle. Tout commence ici. Alors, juste un tout petit aparté parce que maintenant, lorsqu'on travaille sur le système visuel, la grande partie de ce que je vais vous montrer provient d'expériences qui sont faites chez l'animal et il y a beaucoup d'espèces d'animaux qui sont utilisées pour étudier la vision et toutes ces espèces ne sont pas forcément toutes les très très proches de l'homme et ne sont pas ouvertement toutes utilisées pour comprendre la vision chez l'homme. là, un fond d'œil avec le même type d'outil que vous avez vu tout à l'heure pour pouvoir voir la mosaïque de photorécepteurs. Cette fois-ci, c'est un fond d'œil où vous voyez le réseau vasculaire d'un homme. Ici, c'est ce qu'on appelle la tâche aveugle. C'est l'endroit où vous n'avez pas de vision parce qu'il n'y a pas de photorécepteurs. Pourquoi ? Parce que c'est là où le nerf optique part et c'est là aussi où l'ensemble des vaisseaux sanguins partent et arrivent. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a un endroit très noir ici où il n'y a pas de vaisseau sanguin. Ça s'appelle la phobéa. C'est notre centre de notre vision qu'on utilise parce que c'est l'endroit résolution de notre vision. Ce pattern très, très prototypique qu'on a chez l'homme, si on fait la même chose par exemple chez un babouin ou alors chez un singe épureuil, donc c'est des animaux, des primates de l'ancien monde ou de nouveau monde qui viennent de régions très, très différentes et qui ont divergé dans l'évolution il y a très longtemps, on voit qu'en fait ces patterns vasculaires de l'existence de cette phobéa sont extrêmement similaires à travers toutes ces espèces de primates humains ou de primates non humains et au fur et à mesure de ma présentation de temps en temps je vous présenterai les différences qu'il y a entre les deux espèces. Ce qui est intéressant c'est que lorsque maintenant vous passez sur un animal qui est complètement différent qui est le rat ou la souris vous avez un pattern vasculaire qui lui est totalement différent vous ne voyez pas cet endroit qui est dénué de vaisseau sanguin et qui a la phobéa il faut savoir que chez les rongeurs il n'y a pas de phobéa ces animaux-là ont une vision qui est assez de mauvaise qualité et ils n'ont pas d'endroit dans la rétine surspécialisée comme on l'a nous chez les primates. Alors maintenant quand on compare même la densité des photorécepteurs il faut savoir qu'ici il y a beaucoup plus de photorécepteurs au niveau de la vision phobéale et puis lorsqu'on va de plus en plus en périphérie dans la rétine il y en a de moins en moins donc notre vision est de moins en moins précise ce que vous voyez ici c'est la décroissance des photorécepteurs par rapport à la position phobéale chez l'homme chez un macaque ou chez un marmosé encore un autre singe un petit singe qui peut être aussi utilisé pour comprendre comment le système visuel fonctionne et qui sont tous les trois qui sont des excellents modèles de la vision chez l'homme si maintenant on regarde la distribution des photorécepteurs chez un rongeur c'est chez une souris si je me rappelle bien sur celui-là vous voyez qu'en fait s'il n'y a pas d'endroit avec donc là c'est une rétine qui a été aplatique complètement vous voyez quelque chose une représentation relativement uniforme à part pour les problèmes de bord qu'on a ici de la quantité de photorécepteurs et globalement en fait l'organisation des rétines qu'on a chez la souris chez le cochon chez l'homme la particularité de cette région phobéale et de cette vision très chromatique qui est due au fait qu'on a des photorécepteurs qui sont capables d'analyser des inflammations en trois niveaux de couleurs différentes sont extrêmement particuliers de l'homme et des primates non humains et vous les retrouvez chez pratiquement aucune espèce de la manifestation c'était un petit aparté donc je reviens en arrière sur ma rétine donc là vous rappelez ce tapis cette mosaïque de photorécepteurs qui a au fond de l'œil et ce que je veux montrer ici c'est un film qui a été fait par Colin Blackmore à Cambridge dans les années 70 donc vous m'excuserez un petit peu ça fait un peu plus cool mais je trouve extrêmement déractique ce que vous voyez ici dans cette première partie du film c'est que ces photorécepteurs en fait sont connectés à un réseau il existe déjà dans la rétine dans le fond de votre œil un réseau de neurones avec cinq types de neurones différents je ne vais pas rentrer dans le détail de ce réseau de neurones mais ce réseau de neurones est là pour extraire l'information des photorécepteurs et la transformer ce qui rentre au niveau des photorécepteurs ne va pas être le même que ce qui va sortir donc dans ce deuxième film ce que vous voyez c'est que la lumière rentre traverse l'ensemble de ce réseau de neurones va activer les photorécepteurs qui sont au fond de votre rétine qui vont activer des cellules bipolaires des cellules ganglionaires les cellules ganglionaires sont les sorties de la sortie de la rétine sous forme de potentiel d'action sort des cellules ganglionaires et rentre dans le nerf optique d'accord ce réseau de neurones là a la particularité de transformer l'information et c'est ce que je vais vous montrer dans la slide suivante toujours avec ce même Colline Blackmore donc là l'idée c'est que des stimulations représentées par exemple dans différentes positions du champ visuel par exemple ici au bout du stylo ici ça va activer différentes portions de la rétine et on va pouvoir ainsi caractériser ce qu'on appelle le champ récepteur des cellules ganglionaires donc ça c'est une cellule ganglionaire que vous allez entendre où est-ce que mon son est-à-dire que vous allez entendre où vous voyez un petit carré blanc qui est bougé dans tous les sens et vous allez entendre quand est-ce que cette cellule ganglionaire est activée par la présence de ce carré alors le stimulus qui est utilisé pour caractériser le champ récepteur peut être soit en mouvement soit présenté ou enlevé voilà ce que vous allez voir c'est que le stimulus va être présenté vraiment à l'intérieur du champ récepteur et vous allez voir ce qui se passe lorsqu'on présente ce stimulus dans le champ récepteur alors ce que j'ai oublié de vous dire excusez-moi c'est que les petits que vous entendez dans l'audio ça correspond au potentiel de l'action donc c'est les dépolarisations extrêmement rapides du neurone qui sont envoyées aux autres neurones le long de l'axone d'accord alors vous voyez quand ce carré blanc est présenté dans le milieu du champ récepteur ça génère une très forte décharge du neurone le neurone adore ça d'accord donc là ils sont très contents ils ont eu dans cette position quand ils présentent un carré blanc le neurone est actif à la présentation de ce carré blanc d'accord vous pouvez voir dans cet endroit sur le côté une autre position à côté ils vont aller dans une autre partie du champ récepteur alors là je ne sais pas si vous vous rendez compte le carré blanc a été présenté et au contraire on a une diminution de la décharge du neurone le neurone n'aime pas ça par contre qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va enlever le carré blanc là le neurone va d'or alors on va aller plus vite jusqu'au bout et ce qu'il y a à la fin c'est qu'ils ont pu faire ça sur toutes les positions possibles de l'écran et ils ont comme ça cartographié le champ récepteur du neurone avec des positions au centre qui lorsqu'on présente ce petit carré blanc vont générer une réponse à la présentation du carré blanc et au contraire un pourtour autour qui lorsque vous avez présenté ce carré blanc au contraire ils vont être inhibés ils vont pas aimer ça mais lorsque vous l'enlevez il va y avoir une décharge du neurone donc on dit que ça c'est un champ récepteur à centre on et pourtour off donc ce que ce champ récepteur va aimer le stimulus qu'il va adorer c'est un stimulus qui va être un rond blanc entouré d'un pourtour noir d'accord donc quelque part ce que ce stimulus va aimer c'est des différences de contraste des différences de luminance dans l'espace si vous présentez à ce même neurone un écran blanc le pourtour off et le centre on vont s'entagoniser l'un l'autre et vous n'aurez plus de réponse du tout donc ces neurones et neurones de la rétine ne vont répondre que lorsque vous allez avoir un changement de luminance dans l'espace mais aussi dans le temps alors juste pour et du coup c'est quelque chose qu'on appelle ici c'est modélisé par une différence de gaussienne d'accord une sorte de chapeau mexicain qui permet aux neurones quelque part d'être un détecteur de contraste local alors pour vous le montrer je vais vous montrer un film où des gens ont développé des caméras ça s'appelle Event Based Camera des caméras sur la base d'événements qui miment extrêmement bien ce que la façon dont la rétine fonctionne donc je vais vous envoyer le film vous voyez le film qui va bouger vous allez voir quelqu'un qui bouge sa main d'accord ça c'est ce que la caméra voit mais d'après ce que je vous dis ça ne va pas être du tout ce que la rétine voit par exemple cette partie blanche là du mur si vous avez des champs récepteurs les champs récepteurs ils ne vont pas être sensibles à ça parce qu'il n'y a pas de changement de luminance ici d'accord il va y avoir des changements de luminance à cet endroit là mais ici ça ne bouge pas il n'y a pas de changement de luminance dans le temps donc en fait si rien ne bouge votre rétine ne dit rien et si on est capable de stabiliser l'image au mouvement de votre rétine tout d'un coup l'ensemble du monde va disparaître d'accord donc c'est des expériences qui existent donc maintenant je vais vous montrer ce qui se passe si au lieu de vous présenter cette image là sur la droite vous allez voir l'image qui prédit ce que la rétine va dire à ce stinus allez ça démarre donc vous voyez en fait là la rétine va être sensible donc en bleu et en rouge c'est nos qui sont à centre on ou à centre off qui répondent d'accord s'il n'y a rien elle ne dit rien en fait elle va détecter les mouvements les changements soit dans l'espace extérieur ou alors soit les mouvements de votre œil lui-même donc là c'est comme si votre œil bougeait quand votre œil bouge là aussi il va générer de la réponse donc pour générer de la réponse dans la rétine il faut que soit le monde extérieur change il y a quelqu'un qui parle je ne sais pas qui c'est qui parle c'est bon ok hop là je reviens en arrière ok ah mais non c'est dans le film excusez-moi et du coup ce que ce film vous montre c'est que la rétine va émettre une réponse uniquement quand il y a quelque chose qui change dans l'espace ou dans le temps ce qui fait que les autres régions de notre cerveau qui vont recevoir l'information en sortie de la rétine ne vont pas du tout recevoir une information qui correspond à cette image là mais à cette image là et du coup pour qu'on perçoit ça il va falloir quelque part que notre cerveau reconstruise cette image parce que d'emblée en fait l'information qui arrive dans le thalamus qui arrive dans le cortex ne sera pas une image telle qu'on la voit dans la vie de tous les jours alors du coup ça peut démener lieu à des illusions donc par exemple une illusion très très connue que nombreux d'entre vous ont déjà vue j'imagine c'est l'illusion du léchiquier qui a été très étudiée par Adelson vous voyez cet échiquier avec un pôle au milieu du léchiquier qui génère une ombre et puis si je vous dis que ces deux positions dans l'échiquier ont exactement le même niveau de luminance personne ne croit et moi-même je ne crois pas quand je le vois j'y crois pas d'accord non là je crois que c'est plus clair qu'ici d'accord donc quand je commence à enlever au fur et à mesure l'image là vous voyez effectivement c'est exactement le même niveau de luminance donc si on revient en arrière et qu'on regarde en fait ce qui se passe c'est que cette partie de l'image ici claire est entourée de régions sombres donc là vous allez avoir plutôt les canaux on qui vont être actifs et cette partie du damier qui est sombre va être entourée de parties blanches donc ça va être plutôt des régions off donc votre cerveau derrière lui il reçoit que ça comme information des canaux on qui sont activés ici des canaux off qui sont activés ici et quelque part il va se dire si là c'est les on la luminance va être plus forte que si là c'est les off d'accord bien sûr c'est pas exactement totalement comme ça que ça se passe mais c'est juste pour vous illustrer le fait que les illusions d'optique qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours montrent quelque part que notre cerveau ne fonctionne pas comme un simple appareil photographique alors un autre exemple peut venir de la couleur qui est encore plus frappante que la luminance donc il faut savoir que ces cellules on off un centre on un pourtour off en luminance existent aussi dans le domaine de la couleur donc chez les primates humains et les primates non humains vous allez avoir trois niveaux de photorécepteurs des rouges des verts des photorécepteurs qui vont pouvoir extraire des antagonismes rouges verts ou des photorécepteurs qui vont pouvoir extraire des antagonismes scillants jaunes d'accord donc un centre rouge va être entouré d'un pourtour vert ou un centre cyan va être entouré d'un pourtour jaune donc de la même façon que uniquement des différences de luminance vous récitez des photos des cellules ganglionnaires du type on off classique là uniquement des différences de couleurs vont pouvoir activer des cellules ganglionnaires qui vont être à centre rouge par exemple d'accord ce qui veut dire que le contexte autour de cette couleur va être aussi important que la valeur absolue de cette couleur ici donc je vais vous donner un autre exemple de la vision où ici vous avez deux parties d'une image qui vous accepterez tous sont toutes du même niveau de couleur ça ressemble à un gris d'accord je vais vous donner du contexte maintenant vous avez ici un rhumi cube et tout d'un coup cette valeur de gris correspond à du bleu et ce même valeur de gris dans cet autre rhumi cube correspond à du jaune d'accord la seule différence que vous avez entre les deux c'est que le contexte est différent globalement vous avez plus de jaune ici et globalement vous avez plus de bleu autour vous avez une sorte de teinte jaune et de teinte bleue qui fait que par contraste vous allez révéler l'antagonisme opposé au jaune c'est-à-dire le bleu ou l'antagonisme opposé au bleu c'est-à-dire le jaune d'accord donc c'est des illusions qui sont extrêmement puissantes parce qu'on n'y croit pas quand on les voit d'accord ce qui montre vraiment à la fois pour la luminance et pour la chrominance que la sortie de la rétine est déjà en train d'opérer des transformations de l'image qui sont extrêmement puissantes donc en résumé si on regarde juste la rétine j'ai aucune idée du temps David et Quentin vous me direz ça va il s'est passé une demi-heure il va falloir que j'accélère un peu d'accord donc quelque part si on doit résumer les styles de la rétine sont des détecteurs avec un S de contraste local ce contraste peut être un contraste de luminance ou de chrominance et ce contraste de luminance ou de chrominance doit exister à la fois dans l'espace et aussi dans le temps il faut que les choses soient dynamiques donc ça c'est ce qu'il y a dans la rétine qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque cette information est envoyée dans le thalamus ou dans le cortex alors la première chose c'est comment tout ça s'est organisé globalement donc là si on fait une coupe comme ça à travers le cerveau et qu'on regarde où est la rétine c'est-à-dire ici le thalamus et le cortex ce que vous voyez ici c'est la façon où l'air optique envoie l'information à l'intérieur du cerveau d'abord dans le thalamus donc le thalamus c'est un noyau sous-cortical qui va faire un premier traitement de l'information avant de l'envoyer au niveau du cortex donc toute cette matière grise qui entoure ces noyaux sous-cortical d'accord donc ces deux yeux là peuvent regarder une scène visuelle par exemple Homère et son fils et fixer le centre de l'image ici sur l'œil d'Homère par exemple donc il faut savoir que l'information donc vous savez que le cerveau gauche et le cerveau droit va souvent traiter les informations qui correspondent par exemple le cerveau gauche à la partie du corps droit et le cerveau droit à la partie du corps gauche dans la vision il ne faut pas se tromper le cerveau gauche ne traite pas l'information qui vient de l'œil droit et le cerveau droit de l'œil gauche mais c'est l'information qui vient du monde extérieur droit par rapport à notre point de fixation donc si on fixe ici ce champ visuel droit va se projeter sur les hémirétines nasales parce qu'elles sont du côté du nez gauche d'accord ou temporales parce qu'elles sont du côté de la tempe gauche d'accord ces deux hémirétines extraient cette information du monde visuel droit et vont toutes les deux le projeter sur le thalamus gauche d'accord thalamus gauche reçoit cette information et ensuite le projette au niveau du cortex visuel et le premier relais du cortex visuel qui reçoit cette information provenant du thalamus est dit cortex visuel primaire parce que c'est le premier qui le reçoit d'accord le point important c'est que l'ensemble de cette information en sortie de la rétine est projetée de façon ordonnée on dit que c'est une projection rétino-topique c'est à dire qu'elle garde la topographie de l'organisation rétinienne avec un certain niveau de déformation donc là c'est un exemple ici si on est au niveau du cortex visuel primaire vous voyez que toute cette information de l'émission visuel droit qui se projette sur les rétines gauches d'accord va être projetée de façon ordonnée au niveau du cortex visuel primaire mais avec une certaine déformation c'est à dire que le centre de la vision va prendre plus de place dans le cortex que la périphérie de la vision par exemple les cheveux de Barthes d'accord donc il y a une organisation rétinotopique organisée l'ensemble du monde visuel se projette sur la rétine et cette rétine ensuite se projette de façon ordonnée sur les structures en aval mais cette projection ordonnée déforme un tout petit peu il y a certaines régions qui vont être plus traitées que d'autres à savoir le centre de la vision sur lequel on a le plus grand niveau de résolution alors il faut savoir qu'il n'y a pas un seul une seule structure dans le système visuel cortical il n'y a pas un seul cortex visuel primaire il y a beaucoup on va le voir rapidement il y a une trentaine d'air cortical et chacune de ces airs cortical elle a sa propre représentation rétinotopique donc ce que le système ils vont être représentés une trentaine de fois dans 30 structures corticales différentes vous allez avoir une représentation parallèle de cette information visuelle qui va être distribuée sur un grand nombre d'air chacune d'entre elles va faire quelque chose de différent mais cette information va être projetée et répliquée à de nombreuses reprises le long du système visuel et on va voir un tout petit peu bien sûr de l'autre côté du cortex vous allez avoir l'autre partie du champ visuel qui va être projetée donc le champ visuel gauche va être projeté sur le l'hémicortex droit d'accord donc ça c'est ce qui se passe en grande partie chez les primates primates non humains et primates humains à savoir que la rétine en fait pour un neurone dans la rétine ou on va dire plutôt 100 neurones dans la rétine on va se projeter sur 90 neurones dans le thalamus c'est un petit rétrécissement de l'information et ensuite quand on arrive dans le cortex visuel primaire tout d'un coup ça explose si on a 90 dans le thalamus on va arriver sur 400 dans le cortex d'accord donc pour un neurone dans la rétine on va en avoir 40 dans le cortex qui va traiter l'information et vous allez voir en fait effectivement que le cortex va énormément transformer cette information ça c'est chez les primates humains et les primates non humains chez les rongeurs c'est une espèce extrêmement différente donc déjà ce que vous voyez ici c'est la partie de la vision qui est binoculaire que les deux yeux peuvent voir vous voyez qu'elle est fortement réduite chez les rongeurs il y a une organisation au niveau thalamique qui est un peu différente mais le point qui est important c'est que le nombre de projections qui vont de la rétine dans le thalamus chez les rongeurs elle n'est pas de 90% elle est de 20% la majorité de la sortie de la rétine chez les rongeurs elle ne va pas au niveau du thalamus elle ne va pas au niveau du thalamus et après au niveau du cortex elle va dans une autre structure qui s'appelle le colliculus supérieur je n'ai pas le temps de vous parler ici qui est extrêmement important pour le rongeur parce que c'est une structure qui va utiliser l'information visuelle pour gérer le but l'objectif qu'est-ce que je dois faire vers où je dois envoyer mon regard ou vers où je dois aller ou vers où je dois partir d'accord le rongeur finalement va utiliser beaucoup plus sa vision pour des relations avec de navigation spatiale et de relations avec l'extérieur plutôt que pour générer un percept par les structures corticales alors chez les primates il y a une trentaine d'air visuel donc si on prend un cortex là c'est un cortex de macaque d'accord et si on le déclie on se rend compte que l'ensemble des structures corticales qui traitent de l'information visuelle si on appilance le cortex et l'ensemble du cortex du macaque ici représente une énorme surface ça représente plus de 50% de la surface totale du cortex la macaque est dédiée à traiter de l'information visuelle donc vous voyez par exemple le système auditif olfactif ou somatosensoriel donc la sensibilité au toucher de la peau chez le macaque prennent beaucoup moins de place si maintenant on regardait la même chose chez les rongeurs ce serait le contraire le système visuel serait beaucoup plus petit en coordination donc si maintenant on regarde cette même carte complètement aplatie et qu'on délimite vous voyez ici il existe beaucoup d'air cortical je ne vais pas aller dans le détail de toutes ces aires vous avez le cortex visuel primaire qui s'appelle V1 ici puis ensuite V2 puis ensuite V3 V4 etc on arrive effectivement à la fin à avoir une trentaine d'air cortical qui traite en parallèle cette information visuelle alors pour pouvoir les délimiter chez l'homme ou chez le macaque on peut par exemple utiliser l'IRM fonctionnel et une façon de les délimiter c'est simplement d'aller regarder où se retrouvent ces cartes de rétinotopie vous vous rappelez là c'est petit homère qui est dépliqué 30 fois on peut essayer de regarder est-ce qu'on les voit ces duplications directement en IRM donc là par exemple on peut regarder directement le cortex visuel dans l'entier puis on va faire des stimuli qui vont nous permettre de savoir en bleu où se retrouve le centre de la fixation et en rouge où se trouvent les régions périphériques et vous allez avoir comme ça plusieurs régions de centre de fixation qui sont ici en deux et vous voyez les régions périphériques sur l'ensemble du système visuel et on peut faire aussi la même chose en regardant quelles sont les régions qui correspondent à ce qu'on appelle le méridien vertical qui sera ici en vert ou en rouge ou le méridien horizontal en bleu vous voyez comme ça il y a plusieurs méridiens verticaux et méridiens horizontaux effectivement on arrive comme ça à en générer une trentaine et ce que vous voyez en fait par ces traits correspond au méridien vertical supérieur en trait pointillé noir au méridien vertical inférieur en trait plein et en blanc c'est le méridien horizontal donc on peut ainsi délimiter ces trentaines d'air simplement sur le bas qu'il y a une duplication une trentaine de fois de cet espace rétinotopique et lorsqu'on fait ça et qu'on regarde toujours ce qui se passe chez le singe ou chez l'homme on se rend compte et moi je suis toujours stupéfait par cette image que cette organisation globale rétinotopique que ce soit chez le macaque le marmosé le singe écureuil ou l'homme est extrêmement similaire ce que vous voyez ici c'est où se trouve le contexte primaire V2, V3 où se trouvent les régions de fixation de la fovea les méridiens verticaux les méridiens horizontaux les méridiens verticaux inférieurs supérieurs les méridiens horizontaux si vous regardez un tout petit peu dans le détail vous vous rendez compte que ce sont des structures qui ont été extrêmement préservées chez les primates donc quelque part les primates non humains sont d'excellents modèles du système visuel humain la préservation du système est extrêmement étonnante en comparaison si on regarde le rongeur le furé le chat ou le singe je ne vais pas aller dans le détail en fait il y a beaucoup par exemple chez le rat on n'a pas une trentaine d'aires visuelles mais il y en a une dizaine et l'organisation est extrêmement différente chez le furé et chez le chat qui sont des animaux extrêmement visuels pareil l'organisation et le nombre d'aires est extrêmement différente que chez le macaque et chez l'homme donc c'est intéressant de voir qu'il y a une grosse diversité à travers les espèces donc on va aller maintenant rapidement je vais devoir un petit peu accélérer parce que je ne vais pas avoir énormément de temps voir ce qui se passe dans différentes parties du contexte visuel donc on s'arrête d'abord dans le contexte visuel primaire dans le contexte visuel primaire je vais vous montrer une vidéo un peu comme on a fait pour la rétine et dans la vidéo vous vous rappelez pour la rétine vous aviez des régions qui étaient sensibles uniquement donc on présentait un petit carré blanc ou lorsqu'on l'enlevait d'emblée avant même que je présente le film vous voyez que ce n'est plus un carré blanc maintenant c'est une barre blanche et ici je vous présente le film vous voyez que ce neurone va décharger dans la barre douche pas dans le champ récepteur mais quand on change l'orientation de la barre tout d'un coup le neurone ne répond pour une barre orthogonale donc on peut même faire ça avec un stylo présenter le stylo à différentes positions comme ça et vous voyez que pour une certaine orientation ce neurone ne va pas répondre si on fait la même chose dans la rétine ou dans le thalamus on ne va pas avoir cette électricité à l'orientation et ou à la direction je ne vais pas rentrer dans le détail on a vu que dans la rétine on a un détecteur de contraste local et le fait qu'on ait 40 fois plus de neurones pour un neurone de la rétine quand on passe dans le cortex visuel primaire ça résulte dans une transformation assez énorme parce que au niveau du cortex visuel primaire on a des détecteurs de segments qui sont orientés qui ont une position donnée une largeur donnée c'est la largeur de cette bande ici et aussi une taille un grand nombre de ces neurones là vont être sélectifs à la longueur de ce segment là donc à partir d'un détecteur local uniquement de contraste on est en train de générer un autre détecteur et cette fois-ci il y a un niveau de complexité supérieur qui va extraire de nouvelles informations du monde extérieur et qui sont des informations extrêmement pertinentes qui sont l'orientation si par exemple vous voulez générer le contour d'un visage ou le contour d'un objet tout le contour va être des bords orientés et c'est pour ça que c'est assez pratique de détecter des bords orientés alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a plus de cortex visuel primaire s'il y a des patients qui existent qui n'ont plus de cortex visuel primaire ça s'appelle la vision aveugle ou cortical blind sight et c'est des patients assez particuliers parce que donc si on est dans le cortex visuel primaire droit d'accord en gros quelque part on ne va plus voir ce qui se passe dans le champ visuel gauche la personne ne voit plus ce qui se passe dans le champ visuel gauche par contre si vous demandez à la personne de faire une saccade en direction d'un point rouge je ne vois pas le point rouge je me dis faites une saccade la personne va être capable de faire une saccade en direction de ce point rouge que ce soit un homme ou que ce soit un singe d'accord c'est un trouble en neuropsychologie qui est assez particulier parce que les personnes quand vous les interrogez là vous voyez bon ben je suis aveugle je ne vois rien mais dites-moi ce que vous voyez faites juste dites au hasard on va dire que c'est des barres horizontales qui sont rouges et bien effectivement c'est des barres horizontales rouges d'accord donc tous les patients ne sont pas comme ça ils n'ont pas de vision consciente mais ils peuvent interagir avec le monde extérieur et notamment s'ils vont leur envoyer un objet ils vont être capables des fois de l'attraper d'accord alors que c'est dans un champ vision qu'ils ne l'ont pas tout ça ça se passe par où ça se passe justement par ce collicule supérieur il y a une sorte de court-circuitage de l'information dans le cas de ces patients-là ou l'information qui sort de la rétine comme dans le rat au lieu d'aller directement sur le cortex le circuit qui va sur le collicule supérieur va être utilisé pour pouvoir utiliser cette information-là pour pouvoir interagir avec le monde extérieur sans pour autant avoir de vision consciente d'accord donc le cortex visuel primaire est crucial fondamental pour l'émergence de la vision consciente ça ne veut pas dire que c'est le siège de la vision consciente c'est-à-dire qu'on a besoin de ce cortex visuel primaire pour générer cette vision consciente après bien sûr toutes les autres structures corticales qui vont être en aval vont être nécessaires alors par exemple on peut aller se balader sur une partie de l'information donc là vous voyez qu'il y a deux voies dans le système visuel il y a ce qu'on appelle la voie dorsale ça c'est le dos du cerveau et là c'est la voie ventrale d'accord on va aller voir une structure dans la voie dorsale et puis une structure dans la voie ventrale qui extrait des informations un peu différentes la voie dorsale extrait plus d'informations de où où est-ce que ça va la direction globale alors que la voie ventrale va plus extraire l'information de quoi qu'est-ce que c'est quelle forme c'est quel type d'objet d'accord donc là vous allez en voir encore un autre film de neurones de l'air 5 de l'air hiérarchique d'ordre 5 donc c'est plus V1 on a souhaité V2 V3 V4 on passe directement à V5 qui s'appelle aussi MT et ce que vous allez voir c'est que ces neurones tout d'un coup au lieu de les stimuler avec des points comme dans l'algène ou avec des barres comme dans le contexte du primaire cette fois-ci on les stimule avec des nuages de points et quand on les stimule avec des nuages de points vous allez voir que ces neurones à la direction lorsqu'on présente le stimule qui est à la bonne direction les neurones vont décharger de façon ignorante et lorsqu'on va prendre une direction qui est par exemple opposée on va y arriver bientôt à la direction préférée dans la direction préférée et en bas à gauche là écoutez bien le neurone un peu comme quand on enlève le stimule dans la rétine va diminuer son niveau de décharge d'accord donc les neurones dans cette terre sont extrêmement sélectifs et uniquement sélectifs pas uniquement mais spécifiquement sélectifs à la direction du mouvement d'accord alors ça peut être assez intéressant parce que si on se dit comme ça qu'il y a une aire qui est sélective spécifiquement à l'aire du mouvement et qu'elle est importante pour l'émergence du percep du mouvement on peut s'amuser par exemple à la fatigue il faut savoir que si on excite les neurones pendant longtemps avec le même stimulus ce neurone au bout d'un moment va se fatiguer il va y avoir une sorte d'adaptation la décharge va diminuer d'accord on peut faire la même chose au niveau du système visuel par exemple en faisant une manipulation naturelle donc là on va sur-exciter l'RMT avec un stimulus qui s'appelle l'illusion de la chute d'eau je vais vous demander à tous de fixer ma souris qui est ici d'accord et on va regarder cette chute d'eau tomber la souris est là d'accord fixez bien ma souris ne bougez pas ça va durer 20 secondes 30 secondes et là ce qu'on est en train de faire c'est que les neurones de votre RMT qui sont sélectifs à cette direction qui va vers le bas ils sont sur-excités et au bout d'un moment ils n'en peuvent plus ils déchargent et déchargent là au bout d'un moment ils toussent ils n'en peuvent plus ils sont épuisés ils n'arrivent plus à continuer à décharger d'accord donc ce qui va se passer c'est que lorsque je vais arrêter le film vous allez voir la sensation que vous allez avoir j'arrête juste le film il va être juste stationnaire et là tout d'un coup vous devriez tous voir la chute d'eau qui remonte vers le haut d'accord si vous avez fixé suffisamment longtemps qu'est-ce qui se passe en fait la RMT représente toutes les possibilités de direction lorsque vous surexcitez votre RMT avec la chute d'eau qui va vers le bas ces neurones sont extrêmement actifs au bout d'un moment ils se fatiguent donc leur réponse décroît et lorsque là sur la base de cette réponse de population vous devez deviner quelle est la direction de mouvement si vous devez le deviner juste sur cette base là vous allez me dire en fait ça va vers le haut globalement on peut penser que sur cette illusion sur ce que vous venez de vivre c'est ce qui se passe dans notre RMT on a excité spécifiquement des neurones qui aiment quelque chose qui vont vers le bas ils ont été tellement fatigués qu'à la fin ils étaient moins activés que les neurones qui allaient vers le haut qui émaient des directions qui allaient vers le haut d'accord alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des lésions de l'RMT spécifiques et bien c'est les patients qui sont atteints de ce qu'on appelle de l'akinétopsie qui est assez particulier parce que c'est l'impossibilité de voir le mouvement des objets les patients ils disent qu'ils voient une sorte de mouvement stroboscopique c'est-à-dire qu'ils voient effectivement que quelque chose se déplace dans l'espace et dans le temps mais ils n'ont pas cette sensation de mouvement continu que l'on a ils voient une succession d'images statiques ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que quelque part le mouvement est une fonction émergente du cerveau que le cerveau créé ça nous paraît quelque chose d'éliminément naturel on a même du mal à comprendre ce que c'est de ne pas voir le mouvement parce que ça nous paraît quelque chose qui existe intrinsèquement dans le monde extérieur mais ce qui existe intrinsèquement dans le monde extérieur c'est des corrélations spatio-temporelles ce que nous on crée à partir de ces corrélations temporelles c'est on extrait des mouvements et d'ailleurs on est vraiment cohérents entre eux ou on les segmente avec d'autres mouvements qui ne sont pas cohérents d'accord ? et c'est cette sensation-là qui est perdue chez ces patients très rapidement Quentin tu me diras combien de temps il me reste ? il me reste environ une quinzaine de minutes d'accord je suis désolé la dernière partie va être un peu alors on va aller maintenant rapidement dans la voie ventrale dans la voie ventrale ce qui se passe c'est lorsque vous allez du contexte visuel primaire secondaire contexte d'ordre 4 puis après encore d'autres d'air sur la voie ventrale la première chose qui se passe c'est qu'à chaque fois que vous progressez d'air en air le champ récepteur donc la région du champ visuel pour lequel votre neurone va être sensible grossit l'autre chose qui se passe c'est que l'information qui est extraite devient de plus en plus complexe donc vous avez vu dans V1 les neurones sont sensibles à une petite barre orientée un petit segment orienté dans V2 c'est très schématique on peut dire que ces neurones vont être sensibles non plus à un seul segment orienté mais à un coin et puis dans V4 à une forme et puis si on continue à progresser le long la voie ventrale ça peut être un objet d'accord ? donc il y a une sorte on extrait comme ça de façon hiérarchique l'information visuelle avec une représentation sur un nombre de plus en plus réduit de neurones qui ont un champ récepteur de plus en plus gros et qui extrait chacun des informations de plus en plus complexes d'accord ? alors par exemple dans V4 une des informations qui est extraite spécifiquement à partir du quantité visuel primaire c'est l'information de couleur qui est une information très très complexe donc qu'est-ce qui se passe lorsque on a des patients qui sont lésés dans V4 et qui sont lésés que sur une partie de V4 on va dire que c'est le V4 de l'hémichant gauche d'accord ? et bien ce qu'ils vont avoir c'est que leur hémichant droit va être en noir et blanc et leur hémichant visuel gauche va être en couleur ça s'appelle une hémichant à chromatopsie qui montre qu'effectivement il y a des régions dans le lobe ventral du système visuel qui sont très importantes pour l'émergence de la perception de la couleur donc on peut faire pareil on peut sur ce même scène donc là je vais vous demander de fixer cette petite étoile ici au milieu pendant un petit moment de la même façon ce qu'on va faire c'est qu'on voit qu'ici dans l'image excuse-moi dans l'image d'après on voit ici qu'on a une image complètement en noir et blanc d'accord ? je vais vous demander de fixer pendant que je vous montre une image en couleur et là les neurones qui sont sélectifs au cyan ou au jaune ou au violet vont être pareil ils vont décharger ils vont être affreusement fatigués au bout d'un moment donc on va attendre un tout petit peu que vous les fatiguiez donc on va attendre un petit peu même si je suis en retard je suis désolé fixé, fixé je vois David que tu ne fixes pas bien on va attendre encore un tout petit peu je vais compter je vais compter jusqu'à 5 1, 2, 3, 4, 5 on continue à fixer je vais vous remettre l'image en noir et blanc et là normalement vous devez tous voir l'image en couleur d'accord ? donc c'est une image et au fur et à mesure faites des saccades de commencer à bouger l'image va redevenir en noir et blanc d'accord ? donc c'est pareil en fait on montre ici que vous avez une organisation topographique c'est la même chose aussi pour l'RMT j'ai oublié de le dire de l'information de la couleur et que vous pouvez sélectivement la fatiguer et comme ça générer des effets contraires qui vous permettent de voir selon l'effet de l'image en couleur alors pour résumer on extrait dans le monde visuel l'information sur les petites portions du monde visuel et on projette ces informations extrêmement rapides de la rétine au thalamus du thalamus au V1 de V1 à V2 de V2 à V3 à V4 à V5 comme ça les champs récepteurs sont de plus en plus gros extrait des informations qui sont de plus en plus complexes et comme ça vous avez une représentation distribuée de l'information visuelle donc par exemple si on prend l'ensemble de ces R et qu'on regarde ce qui se passe simplement la façon dont un sinus tout simple est représenté par exemple une barre rouge qui bouge vers la droite et bien cette barre rouge qui bouge vers la droite va être représentée de multiples fois vous vous rappelez qu'il y a plusieurs représentations rétinotopiques il y a une trentaine de représentations rétinotopiques dans la première vous allez avoir l'information de position et d'orientation il y a une barre à cette orientation dans cette position en champ visuel si on sort l'information au niveau de la RMT on sait que cette barre elle se bouge vers la droite et puis si on sort l'information de la R V4 par exemple on va voir que cette barre est rouge et lorsqu'on combine ces informations ensemble on voit une barre rouge orientée à 60 degrés qui bouge vers la droite mais l'ensemble de ces informations n'est pas représentée toutes au même endroit elles sont distribuées sur un grand nombre d'aires différentes alors la façon dont cela est possible et la façon dont en 200 millisecondes vous vous rappelez qu'en 200 millisecondes on fait des saccades on change totalement l'information qui arrive de notre rétine l'ensemble de cette information de la rétine est totalement bouleversée tous les 200 millisecondes ce qui fait qu'on n'a que 200 millisecondes pour traiter cette information et bien ça tombe bien parce que l'ensemble de ce système visuel va être activé lui en l'espace de 60 à 80 millisecondes ce que vous voyez ici c'est l'ensemble des structures corticales visuelles et la latence avec lesquelles elles sont activées lorsqu'on présente un stimulus au bout de 40 millisecondes on voit que V1 et MT sont les premières structures activées mais au bout de 60 à 80 millisecondes l'ensemble des aires les 30 aires du système visuel sont toutes activées en parallèle donc il leur reste quand même derrière quelques centaines de millisecondes une centaine de millisecondes 150 millisecondes pour générer des opérations un petit peu plus complexes mais dans cette première activation extrêmement rapide et efficace du champ visuel il se trouve que cette activation non seulement elle est rapide mais en plus elle est efficace je vais juste vous parler d'une expérience très rapidement de l'expérience de Simon Torp qui est de Toulouse et Michel Fabre-Torp où ils ont utilisé des stimuli qui sont alors j'essaie de vous trouver le film mais en fait ça ne passe pas du tout bien en zoom si vous vous fixez ici vous voyez que différents types de stimuli sont présentés et à chaque fois ils sont présentés de façon extrêmement brève 17 millisecondes ou 34 millisecondes ça s'appelle Rapid Serial Visual Presentation on sait que ces stimuli d'ailleurs sont utilisés vous pouvez lire comme ça des lettres des phrases entières et des livres avec juste des séries de lettres qui sont présentées les unes derrière les autres vous êtes capable de l'intégrer sur la base de cette présentation très courte on va vous demander à quel moment un visage est présenté ou si un visage est présenté quand ce visage est présenté ou quand un animal est présenté vous devez réagir et appuyer sur un bouton il se trouve qu'on est capable de le faire en 200 millisecondes on vous présente le stimulus à temps 0 210 secondes après présentation de visage ou de l'animal vous êtes capable d'appuyer sur un bouton mais qu'est-ce qui se passe en fait la formation est sortie elle est traitée dans la rétine au bout de 20-30 millisecondes envoyée dans le cortex visuel primaire au niveau de 40-60 millisecondes ensuite traité au niveau de la voie ventrale parce qu'il va falloir traiter cette information qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cet objet qu'est-ce que c'est que cette chose une fois qu'on l'a reconnu c'est envoyé au niveau du cortex préfrontal qui l'envoie ensuite au niveau du cortex moteur qui doit l'envoyer dans la moelle génère pour activer le bon doigt dans la main si à chaque étape on n'attend pas et si à chaque étape il y a juste un traitement très rapide de l'information on arrive à faire ces 200 millisecondes mais si à chaque étape on commence à faire un traitement un peu plus complexe c'est foutu on n'arrivera pas à réagir en 200 millisecondes c'est-à-dire que cette activation extrêmement rapide du système visuel comme vous le voyez ici en l'espace de 80 millisecondes dans l'active non seulement il est rapide mais il est efficace et est capable de traiter des informations complexes par contre ce que je ne vous ai pas dit c'est que lorsqu'on fait ce genre d'expérience si on vous demande est-ce que c'est le visage d'une femme ou d'un homme quel type d'animal c'était quelle couleur vous donnez le contexte vous êtes absolument incapable vous savez que vous avez vu un animal vous savez que vous avez vu un visage mais le détail vous en êtes absolument incapable mais pour traiter ce détail pour traiter tout le contexte qu'il y a derrière là vous allez avoir besoin de temps et de beaucoup plus de temps et c'est là où les opérations à l'intérieur de chacune de ces herbes vont avoir lieu mais l'information importante ici c'est de se dire que l'ensemble de ces herbes peut être activé extrêmement rapidement comme un éclair dès la présentation de tout stimulus et ensuite toutes ces herbes vont travailler en parallèle les unes aux autres pour comparer et leur information moi je vois quelque chose de rouge et toi tu vois quoi ah ben c'est une barre orientée et toi tu vois quoi au niveau des MTA ça bouge vers la droite et comme ça cette information peut être partagée donc je voulais vous présenter deux trois trucs là-dessus mais je ne vais pas avoir le temps je vais passer pour passer maintenant à la dernière partie qui était la partie je suis désolé d'ailleurs je vais devoir un peu accélérer qui est la partie de la vision artificielle donc on a vu globalement et très rapidement je suis désolé comment le système visuel arrive à extraire de façon extrêmement efficace l'information visuelle va représenter sur une trentaine d'air et cette information hautement distribuée est faite de façon extrêmement efficace maintenant il existe un certain nombre de pathologies qui affectent de plus en plus notre population qui est de plus en plus âgée à savoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou les rétignes rétignes pigmentosa qui sont des vrais problèmes de santé publique et ce qui se passe c'est qu'en fait dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge c'est la macula c'est-à-dire la florea le centre de notre fixation qui dégénère et chez ces patients-là ce qui se passe c'est au bout d'un moment le centre de la fixation n'a plus de photorecepteur fonctionnel et n'est incapable de faire passer l'information et du coup on devient aveugle dans une position du champ visuel à contrario pour la rétignes la rétignes pigmentosa en général c'est les régions périphériques qui dégénèrent et vous allez avoir une vision qui est une vision qui génère l'aliamella c'est la première cause de ces citités c'est les plus de 50 ans et pour les âges intermédiaires c'est la rétignes pigmentosa qui arrive à des âges un peu plus avancés donc l'idée c'est maintenant qu'on connaît un peu comment le système visuel fonctionne est-ce qu'on est capable de remédier à ces pathologies en injectant une information qui permettrait à ces gens de revoir dans ces régions-là donc on a vu qu'il y a plusieurs endroits où on pourrait imaginer donc excusez-moi donc c'est les deux pathologies dont je vous ai parlé c'est les pathologies dites de transduction c'est-à-dire que les photorécepteurs sont plus capables de traduire l'information lumineuse en l'information électrique d'accord ? alors la question peut se poser de où est-ce qu'on peut simuler on va dans la rétine dans le cortex dans le thalamus est-ce que c'est dans le cortex visuel primaire cortex visuel secondaire V5 en fonction de tout ce qu'on a vu on voit qu'il y a un grand nombre de solutions qui peuvent exister et ensuite il y a un grand nombre de stratégies qui peuvent être réalisées on pourrait imaginer faire une stimulation artificielle qui est tellement bonne qu'elle mime l'activation réelle sensorielle ce qui fait que la personne dès qu'elle a cette stimulation voit naturellement comme elle verrait lorsque sa rétine a fonctionné ou alors une autre solution c'est d'utiliser la capacité d'adaptation d'apprentissage de placidité de notre système nerveux central et de générer une stimulation artificielle qui n'est pas forcément extrêmement bonne en termes de son aspect réaliste mais qui perturbe suffisamment le système qui génère une vision intérieure qui peut être utilisée par le patient comme quelque chose d'utile alors pour l'instant la majorité des essais qui ont été faits sont été faits au niveau de la rétine pourquoi la rétine ? parce que ça permettrait d'activer le réseau du système visuel dès son début et de pouvoir profiter de l'ensemble des traitements dont je vous ai parlé d'accord donc idéalement on peut se dire que stimuler la première région du système visuel est la chose la plus intelligente à faire donc il y a plusieurs grandes compagnies qui se lancent avec des implants qui sont soit dits sous-rétiniens qui sont en dessous de la rétine qui sont entre l'épithélium pigmentaire et les photorécepteurs ou alors des implants qui sont dits épirétiniens qui se trouvent au niveau des cellules ganglionnaires et ces implants qui sont placés sous la rétine sont commandés par une stimulation électrique artificielle qui va être elle-même commandée par une caméra qui par exemple ici voit ses fleurs et on veut retranscrire l'information des fleurs la caméra va envoyer cette information à une puce qui va aller générer une stimulation au bon endroit dans la rétine d'accord en gros c'est l'idée qu'il y a derrière alors la première question qu'on peut se poser c'est chez ces patients qui sont implantés pourquoi ils auraient besoin d'avoir une vision artificielle quels sont leurs besoins numéro un il faut savoir que leur besoin numéro un quand on leur demande c'est pas forcément de revoir comme avant je pense que tous les patients qui sont atteints de ces cités ont fait le deuil quelque part de revoir comme avant ils veulent une vision utile et la première chose dont ils ont besoin c'est de pouvoir regagner une certaine mobilité de pouvoir bouger d'un point A à un point B pourquoi ? parce que souvent les gens qui sont aveugles pour aller soit ils feront toujours le même trajet qu'ils connaissent par cœur soit ils demandent à quelqu'un de les aider à se déplacer quelque part de nouveau parce qu'au bout d'un moment ils ont marre d'embêter toujours la même personne et bien ils restent chez eux ils restent quattrés ils vont souffrir d'isolement social donc une mobilité étonnome c'est la première chose que ces patients ont besoin alors il se trouve que c'est ce qui demande le moins de pixels le moins d'électrodes le moins de stimulation le moins d'informations indépendantes si maintenant on veut revoir lire ou alors avoir une restauration visuelle utile par exemple pour revoir des visages on va avoir besoin de 1000 voire 10 000 pixels indépendants c'est extrêmement difficile d'atteindre mais en même temps ça tombe bien parce que ces patients-là ils n'en ressentent pas forcément besoin parce que lire ils ont braille ou ils ont des iPads qui sont capables de lire à voix haute pour eux le texte et les visages ils sont capables de reconnaître les voies alors c'est 25 patients des meilleurs patients implantés alors je ne parle pas des derniers résultats qui sont obtenus par une société par les dernières sociétés je parle des résultats obtenus par SecondSight qui était toujours valable il y a 2-3 ans c'est chez ces patients en fait dans les tâches de reconnaissance de débulisation de détection ils montrent un bénéfice c'est-à-dire que lorsqu'on va stimuler la rétine c'est déjà assez magique ces patients sont capables de revoir quelque chose ils ont des phosphènes c'est des grosses tâches blanches lumineuses au milieu de leur espace sans vision qui sont éclairées seulement ces tâches sont très très grosses et sont tellement grosses que la meilleure acuité qu'ils arrivent à générer est de 20 sur 1260 et il faut savoir que l'OMS définit la cécité lorsque la vision est inférieure à 20 sur 1000 donc 20 sur 1260 c'est inférieur à 20 sur 1000 donc selon la classification de l'OMS ces patients regagnent une certaine sensation de vision mais sont toujours aveugles dans le sens où finalement ça reste assez peu fonctionnel alors je vais passer dans les détails mais le problème de la simulation est un problème de 3 minutes c'est ça ? 3 minutes je vais finir de précision de la stimulation en fait il faut savoir que si l'information lumineuse arrive active un certain nombre de photorécepteurs si on veut faire la même chose avec une électrode qui est placée au regard de ces mêmes photorécepteurs et qu'on envoie un petit courant le problème c'est que ce courant à la fois il va diffuser latéralement il va diffuser en profondeur dans la rétine que ce soit en sous-rétinien ou en hypéritinien et le problème numéro un est qu'il va activer tous ces axones que vous voyez ici ces axones certains d'entre eux viennent de cellules banglionaires qui sont juste en regard de l'électrode et il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas en regard c'est à dire tous ceux-là tous ces neurones ici ils envoient leurs axones ils passent au niveau du champ électrique et ils vont être activés par ce champ électrique en passant donc l'activation des axones en passant dans la rétine est un problème majeur pour arriver à avoir des activations suffisamment petites pour gagner suffisamment de résolution c'est un vrai problème important que toutes les techniques qui sont en cours de développement d'un plan rétinien doivent résoudre donc ça c'est un premier ensemble de simulations il faut savoir que maintenant beaucoup de sociétés dont SevenSight qui était une des sociétés leaders dans le marché commencent à aller sur les simulations corticales alors les simulations corticales ça avait déjà donné lieu à des expériences dans les années 70 par Dobble qui s'était complètement arrêté derrière parce qu'en fait les patients ça marchait un petit moment puis ça s'arrêtait alors Dobble avait implanté des électrodes chez des patients qui étaient aveugles qui se trouvaient au niveau du cortex visuel primaire il arrivait ainsi à générer des activations de phosphène dans différentes parties du champ visuel ça c'est le centre de fixation c'est 5 degrés 10 degrés d'excentricité le problème c'est que en général ces patients ce type d'activation ne durait pas très longtemps ça durait moins d'un mois du coup ça n'a jamais donné lieu à un grand chose puis l'autre problème c'est que vous voyez que finalement les informations que vous arrivez à donner sont extrêmement éparses dans le champ visuel donc avec ce type d'électrode on arriverait difficilement à reconstruire une information il se trouve que l'année dernière le groupe de Peter Olsema a implanté 1024 électrodes à travers une dizaine de matrices de type Utah-Eurée qui sont des matrices qui sont déjà utilisées chez l'homme notamment dans des interfaces cerveau-machines dans le niveau du contexte moteur il en a implanté au niveau du contexte visuel primaire secondaire et au niveau du contexte visuel numéro 4 il arrivait comme ça à avoir des champs visuels qui couvrent donc là vous voyez le point de fixation vous voyez les degrés d'excentricité une large portion du champ visuel si grande qu'à partir de ces différents styles de position ils étaient capables d'aller activer une combinaison d'électrodes qui formaient soit la lettre T soit la lettre L et ainsi ils sont arrivés comme ça à entraîner des singes à voir soit la lettre T soit la lettre L à partir de ces électrodes-là qui montraient que en fait si on arrive à augmenter comme ça de façon extrêmement intense le nombre d'électrodes au niveau du cortex on va être capable de restaurer des résolutions en termes de vision qui sont beaucoup plus difficiles à faire si on fait des simulations au niveau de la rétine alors on va avoir le même problème ici c'est à savoir que ces électrodes qui sont implantées au niveau cortical en général ne permettent pas de faire des stimulations sur des très très longues durées au bout de 6 mois au bout d'un an alors on va avoir beaucoup plus de mal à les utiliser donc on a quand même de sérieux problèmes à résoudre avant de pouvoir les utiliser de façon routinière chez l'homme mais c'est une autre piste importante qui est assez intéressante parce que du coup on va pouvoir aller activer directement des neurones dans le contexte du web primaire qui vont représenter des informations de plus en plus complexes du coup on va pouvoir aller injecter des informations de plus en plus complexes alors en conclusion je suis allé rapidement en vision naturelle on a vu que la vision naturelle c'est une représentation hiérarchique extrêmement efficace et rapide hautement distribuée avec à la fois un traitement j'ai oublié le T excusez-moi sérielle et parallèle de l'information visuelle en vision artificielle on a vu qu'on peut essayer d'utiliser nos connaissances des visions naturelles pour aller restaurer chez les patients qui sont en basse vision ou en malvision la formation qui leur permet de regagner une sensation de vision et pour l'instant les stratégies de suppléance ne sont pas au niveau attendu il va falloir encore faire des progrès à la fois au niveau des simulations rétiniennes et aux simulations corticales écoutez je vous remercie j'espère que j'étais à peu près dans les temps je vous remercie je vous remercie je vous remercie